Générique Et village qui est apparemment en danger Puisqu'on avait aperçu En danger il y a l'éclair qui tombe quand je dis ça On avait aperçu du coup des dragons Vous voyez il y a une tanière de dragon ici On avait aperçu un dragon vert également Se baladant vers là bas sûrement dans cette tanière là Donc J'aurais pu mourir ici en tombant Donc ce que nous allons tenter aujourd'hui bien entendu les amis C'est de prendre notre revanche Sur ces fameux dragons Justement Cette ambiance de folie En sachant que j'ai peut-être trouvé pourquoi le dragon n'avait pas laissé de cadavre Dans l'épisode précédent Je pense avoir résolu le mystère Je pense que c'était un mode que j'avais installé qui était incompatible On va essayer de sauver ce villageois là qui se fait poursuivre par des zombies Vous savez le mode qui justement fait que les Que les ennemis Finalement se cassent en morceaux lorsque je les tue Je pense que ça a fait que le Malheureusement le cadavre du dragon N'est pas apparu Du coup j'ai désinstallé ce mode là Et nous voici proche de sa tanière Pour l'instant je ne vois pas de dragon dans les alentours Au pire des cas on peut aller lui piquer son trésor j'ai envie de vous dire Même si je ne suis pas très rassuré Surtout que c'est la nuit il pleut Il y a plein de monstres dans tous les sens Allez il y en a encore un là Ils sont chiant ces creepers Et bah voilà on a beau les tuer ils explosent quand même en plus Waouh c'est tombé pas loin ça Ok donc là on a quoi des pages de manuscrits Il y en a énormément C'est un petit peu abusé je ne sais pas pourquoi il y en a autant Des livres Plein de creepers par là bas Livres encore Toile d'araignée Je ne sais pas si ça peut me servir Je prends en tout cas Obsidienne Oh j'ai une étoile d'explosif Ok Bon le dragon n'est pas là Le dragon n'est pas là les amis Bon c'est pas grave Il nous reste un deuxième dragon à aller Titiller du coup Non loin du village Alors lui il fait quoi déjà quand il explose le festive creeper Oh là il y a eu un petit lag là Ok j'ai eu un petit soucis de lag Wop hop 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 Mais on est reparti J'ai failli mourir Tout va bien Apparemment mon bouclier n'a pas marché Bon au moins Fluffy n'a pas explosé Bon j'étais en train de me rendre du coup vers le Bah vers la seconde tanière du dragon Alors si je vois que je prends autant de dégâts sur un pauvre creeper Qu'est-ce que ça va être sur un dragon C'est un petit peu la problématique Bon Oh là il y a encore plein d'araignées et tout On va finir par y arriver A affronter ces dragons C'est compliqué hein c'est bien compliqué Rien que d'accéder au dragon Hop 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 Ok C'est un succès Nous avons survécu On arrive à la tanière du dragon Oh il est là Le dragon vert Le dragon qu'on avait aperçu C'est moi ou il est en train de dormir là Oh il y a un villageois aussi qui est en train de regarder Je crois que le dragon est en train de Il est en train de dormir J'ai du mal à le savoir Mais bon en même temps c'est la nuit C'est peut-être pour ça On voit pas son visage Théoriquement ça voudrait dire qu'on pourrait piller ces trésors là Si je comprends bien Mais bon moi je suis là pour affronter le dragon Mais théoriquement On devrait pouvoir piller ces trésors Vous savez quoi ? Je pense qu'on va quand même l'affronter On va pas piller ces trésors Je vais essayer de retourner Je vais essayer de le profiter Qu'il soit endormi Pour essayer de le frapper Je pense que ça va le réveiller On va essayer de se barrer très vite Une fois qu'il sera réveillé Vous êtes prêts ? Oh oui Non il se réveille Il se réveille Il se réveille déjà Il est déjà en train de se réveiller Je fais pas de bêtises Il est réveillé Il arrive J'aime pas du tout ça Écarte-toi Il s'approche de moi Il est tout proche Je mets des flèches Pour faire diversion Il est en train de tout casser Pour l'instant On est plutôt bien Je préfère rester à couvert Je sais qu'il peut tirer des bouches de feu Ce genre de choses Oh non Ma couverture est cassée Pour l'instant je m'en sors très bien là J'ai l'impression Dans ce combat Allez A l'arc Oh là là Il a pas réussi à me choper Il est en train de tout casser Il arrive pas à monter Je l'enchaîne Je l'enchaîne Il s'envole La boule de feu Oh Il est juste à couvert Je l'ai eu Je l'ai eu Je l'ai eu Il a fallu me choper Oh C'était limite J'ai trop flippé J'ai trop flippé sur la fin J'ai pris des dégâts d'ailleurs Si 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 J'ai pris des dégâts J'avais pas vu Oh la vache Qu'est-ce que c'est ça Va-t'en Oh What Camouflage Regardez J'ai tué le dragon Oh Fluffy m'a aidé aussi Bravo mon petit Fluffy Et cette fois-ci Le cadavre a pas disparu On a bel et bien corrigé Le bug Avec Le cadavre du dragon Donc à cause du mod Que j'avais installé Oh c'est incroyable Du coup Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Vraiment je peux récupérer les Non Fluffy Mange pas Mange pas Mange pas Y'a Fluffy qui a bouffé la Oh non Y'a Fluffy qui a mangé La chair du dragon Non Fluffy Imbécile J'en ai besoin T'es puni Fluffy Au coin Il a bouffé la chair du dragon J'y crois pas Attendez on va se débarrasser Des trucs qui servent à rien Comme ça on va arrêter de Je vais prendre une fiole De sang de dragon aussi Mais on va Voilà J'ai du sang de dragon On verra à quoi ça sert Hop La chair de dragon Oh le coeur de dragon Heureusement que Fluffy L'a pas bouffé Oh la la Si Fluffy avait bouffé ça J'aurais pas été très content C'est super important Ces trucs là Et du coup j'ai eu des J'ai eu que deux écailles de dragon J'en ai pas eu beaucoup Je peux récupérer les autres dragons aussi Voilà C'est récupéré Oh y'avait plein de trucs A récupérer sur ce dragon Oh j'ai même le crâne du dragon C'était un dragon de niveau 3 Vous voyez Ils sont plutôt puissants Les dragons de niveau 3 Mais on s'en est bien sorti J'ai l'impression Contre ce dragon Waouh Et bah dis donc Bon j'ai plus du tout de place Dans mon inventaire du coup Mais Mais on l'a fait On l'a fait les amis Bon ce qu'on va faire C'est qu'on va se débarrasser Des champignons Voilà On va faire ça Le reste Bah finalement le reste est important Tout est important dans mon inventaire Donc ça devient Ça devient compliqué Bon Fluffy Même si t'as bouffé la chair du dragon Alors que je te l'avais pas autorisé Je te félicite Mon petit Fluffy On a réussi à tuer Notre premier dragon Toi et moi Félicitations mon petit bonhomme Du coup On est sûr qu'on a rien oublié Ok on a rien oublié Du coup on a même le trésor du dragon D'ailleurs à disposition On va aller S'empresser de récupérer C'était un combat assez stylé finalement Oh yes des émeraudes Du fer Je sais pas si j'en ai besoin du fer Les émeraudes c'est bien De l'or Des eaux J'ai toujours plus de place dans mon inventaire Du fer encore Waouh c'est un double coffre Des bottes Du fer Des eaux Bon les eaux on prend Encore une fois c'est très important les eaux Obsidienne Ok il reste encore des coffres Une épée Pas très intéressante celle là Oh Mais il y a tellement de pages de manuscrits Non mais là le manuscrit c'est bon Il est complet Il est obligatoirement complet Avec toutes les pages de manuscrits Que j'ai récupéré Et bien écoutez C'est une belle victoire Pour notre équipe Et du coup Bah nous avons sauvé le village Nous avons sauvé le village du dragon Donc je vous propose D'aller jeter un petit coup d'oeil Justement dans ce village Salut toi Ok voilà c'est bon ça finit chargé On va aller voir un petit peu du coup ce qui se cache Dans ce village Bon là il y a plein de petits slimes carottes C'est un petit peu chiantos Je dois m'en débarrasser Avant d'aller voir dans le village C'est très bien ces slimes là Mais bon je vous avoue que des carottes J'en ai un petit peu rien à faire Bon Ah oui il y a un donjon qui vient de spawn au milieu du village Là j'ai l'impression Bon Dans le plus grand des calmes Bonjour est-ce qu'il y a des gens par ici J'espère que le dragon n'avait pas tué tout le monde Oh non regardez Jorune Nord Farmer Salut Quatre émeraudes égale une cisaille Elle est trop jolie Ah il y a qui d'autre Il y a des gens dans chaque maison là En tout cas le village est habité C'est un beau village j'ai l'impression Oh c'est quoi ça Trop bien Il y a de la bouffe et tout Bon on va peut-être pas la prendre tout de suite J'ai un petit peu peur à chaque fois que les En fait vu que je sais que l'intelligence artificielle des villageois a été améliorée J'ai un petit peu peur qu'ils réagissent mal Et qu'ils considèrent ça comme du vol Tiens regardez d'ailleurs il y a un garde là Ah ouais il y a des gardes Et ils n'ont pas l'air de rigoler ces gars là Voyons voir Bonjour Frigiel je suis Barjni Onsand Je suis le Jarl de Barjni Nord Village Ah c'est le Jarl c'est le chef ça non ? Si je me souviens bien de Skyrim Fisherman Pourquoi vous faites des bruits de bébé ? Bah ils ont tous une apparence customisée c'est cool Regardez il y a des gardes et tout Ils n'ont pas les mêmes armures Mercenaire Trainer Ah je peux Je peux les engager Ah regardez Elle va me suivre maintenant Je crois hein Il me semble que Alors j'ai pas donné mon émeraude J'en suis pas séparé ce que je veux dire Mais je crois que j'ai engagé la mercenaire Ah ce serait trop bien Est-ce qu'elle me suit là ? Je suis pas sûr que ça allait fonctionner Apparemment on peut engager des mercenaires Ivar Bonjour C'est un peu bizarre hein ce Ah mais elle me suit Je suis sûr qu'elle me suit Salut les gars Fermier Ah il me fait de la ficelle contre des émeraudes Ah j'en ai pas assez C'est dommage Du charbon contre des émeraudes Il me fait cuire mon poisson Ficelle émeraude Une émeraude égale 10 flèches Si j'avais pas infinity Ce serait pas mal ça Vu que j'ai infinity Ça ne m'intéresse pas trop Bon j'ai l'impression qu'on a vraiment réussi à sauver le village Ah quoi que Il y a une maison là qui malheureusement avait dû être détruite par le dragon Et mais du coup on s'est fait une nouvelle amie Mais c'est trop bien J'ai engagé une mercenaire Est-ce qu'elle va me suivre jusqu'à chez moi ? En tout cas il faut qu'on rentre chez nous là Parce que Attendez Je vais essayer de nourrir Fluffy Parce que là on a tellement de choses Qu'il faudrait pas qu'on perde tout ça On va voir si elle arrive à me suivre jusqu'à Jusqu'à chez moi Les amis nous partons donc En direction de chez nous Je pense que c'est par là Je suis un petit peu perdu Puis on verra bien si la mercenaire nous suit ou pas En tout cas Ça me pue à souver ça j'ai l'impression En tout cas très intéressant ce village Bon les traits sont pas super intéressants en soi Mais il y a un potentiel Et puis surtout on les a sauvés Donc je pense qu'ils vont être contents Non j'ai l'impression qu'elle ne m'a pas suivi finalement la mercenaire Oh non je suis trop deg Non où est-ce qu'il va Fluffy là ? Stop mais Fluffy Stop ! J'ai besoin de toi pour rentrer C'est pas possible Il me fait des farces aujourd'hui le petit Fluffy Bon la mercenaire ça n'a pas marché Dommage 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 Bon je pensais qu'on était tombé sur un truc sympa On va en essayer de revenir Peut-être avec plus d'émeraudes Peut-être que ça coûtait plus cher de récupérer la mercenaire Eh bien que d'aventure en tout cas Je sens que cette saison va être très très intéressante De retour du coup Chez nous C'est parfait On est sauvé On va pouvoir sécuriser du coup Tout ce qu'on a récupéré Alors on va commencer par améliorer du coup le bestiaire Avec toutes les pages supplémentaires Je pense qu'il sera complété avec les 11 pages Les 11 pages excusez-moi qu'on a C'est plutôt bon signe je pense pour compléter totalement le bestiaire Je vais garder sur moi du coup les ressources liées au dragon On va étudier un petit peu ce qu'on peut faire avec Pour l'instant je stocke le reste Donc voilà les yeux d'araignée Ah oui c'est vrai que j'ai des pastèques aussi pour me nourrir Donc les émeraudes Bah du coup à partir de maintenant Il va peut-être falloir que je me balade un petit peu avec les émeraudes sur moi J'ai l'impression vu qu'on va croiser plein de villages Des villageois des trucs comme ça Donc ça me paraît plutôt important On laisse l'obsidienne ici Et du coup Ah oui il me reste la viande aussi de La viande de Bambi à faire chauffer L'or à déposer Et le cuir Ah oui alors le cuir Alors avant de faire quoi que ce soit lié au dragon Donc on a tous ces trucs là Qui sont liés au dragon Le coeur de dragon Tout ce qui est en bas et le truc de caméléon Voilà faudra que j'étudie un petit peu tout ça Donc le cuir Puisque je vous avais parlé du coup d'un sac à dos Qu'on pouvait faire avec le cuir Voilà ça demandait de l'or Une laine Ah je vais le faire de quelle couleur de sac à dos Apparemment on peut choisir la couleur Et du cuir Donc de l'or Toc Vu que je peux choisir la couleur Couleur rouge Qui est très bien aussi finalement Toc Toc Et Toc Et Ah bah non il est marron Bah c'est parfait Attendez on va quand même le mettre sur notre dos Avant de le crier de victoire trop vite Comment ça marche Non Comment on équipe le sac à dos All chief for more information Oh je l'ai posé par terre sans faire exprès Mince je peux le récupérer Il est trop bien il est modélisé et tout Ah voilà Bon alors il faut garder appui sur le sac C'est un peu bizarre Donc j'ai réussi à l'équiper Du coup Ok du coup il y a le sac à dos dans mon dos Ce qui veut dire que Je crois que si j'appuie sur Il y a une touche Normalement on peut accéder à l'aventure du sac à dos Du sac à dos sinon Ok je peux le reposer par terre Je peux le rééquiper Il me protège un petit peu Ok je peux quand même mettre le reste de mon armure D'accord Par contre je peux pas mettre mon plastron Voilà c'est ça cette histoire Donc là Je me retrouve avec un espace de stockage supplémentaire dans le dos Mais impossible de mettre mon plastron en fer Donc ce qui peut être intéressant par exemple C'est de placer le plastron en fer dans le sac à dos Et de rééquiper le sac à dos Voilà Et si jamais j'ai besoin de faire un combat Je poserai le sac à dos Je sortirai mon armure Et j'irai affronter les ennemis avec Donc par exemple je peux stocker Toute ma nourriture supplémentaire là Genre ça Enfin je sais pas quand j'ai beaucoup de nourriture sur moi Je peux la stocker là dedans Ok donc ça fonctionne Ça fonctionne très très bien Les émeraudes aussi Vu que j'en ai pas besoin pour l'instant J'en ai besoin que pour faire le commerce Ok Donc ça c'est plutôt pas mal On vient de découvrir du coup le sac à dos Bonne mécanique J'aime bien Ça devrait nous aider par la suite Ensuite Les objets de dragon que j'ai récupéré Je vais laisser le cuir ici du coup Maintenant j'en ai plus besoin Ah si tiens J'en ai besoin pour mettre J'ai besoin de Qu'est-ce que je peux stocker d'autre Il y a des trucs intéressants quand même là dedans Vous voyez les clés là Le fragment de parchemin peut-être aussi Je vais stocker ça dans mon sac à dos Vu qu'on sait pas trop à quoi ça sert Ça peut être cool Et pratique de l'avoir sur soi Alors du coup Donc Ah oui c'est donc ça On peut faire une corne de dragon Une flûte de dragon Donc ça ça va diriger son dragon Oh Une épée de dragon Mais pour l'instant mon épée est très très bien Une pioche de dragon Un arc de dragon Waouh Mais j'ai pas le wither bone Ça ça peut être très bien aussi Finalement Et les flèches de dragon Bon au niveau des eaux C'est pas ce qui m'intéresse le plus Donc pour l'instant Hum Non j'ai même pas envie de mettre ça dans le sac à dos C'est trop risqué On va laisser ça Dans notre coffre Donc ça c'est fait Les eaux on a étudié Ensuite le sang de dragon Ah oui ça permet d'améliorer une épée De dragon Pour la rendre enflammée Waouh Donc j'ai bien fait de récupérer un sang de dragon Donc pareil On laisse ça de côté La viande de dragon Apparemment Ça sert à rien Faut la manger Bon Je crois que Il me semble que j'avais lu dans le guide Il faudrait qu'on relise ça Qui est là dedans là Que la viande de dragon Je crois que le guide est au maximum Ah non je peux continuer La viande de dragon Il me semble qu'elle avait des pouvoirs Un peu bizarres Donc le crâne de dragon On peut faire un Ah oui un bâton de dragon J'ai l'impression que ça sert qu'à ça Donc on va le fabriquer Ça a l'air plutôt stylé Non c'est pas ça Je me suis trompé Attendez Utilité Stick Et dragon's skull Ok peut-être ça se fait que là dedans Stick Et dragon's skull Ok ouais Ça fonctionne Waouh On a notre sceptre du dragon Une super classe Je sais pas à quoi ça va me servir encore Faudrait que je me renseigne dans mon guide là Qui est en train de De récupérer justement du savoir supplémentaire Mais En tout cas c'est stylé Le cœur de dragon Pareil si je fais utilité Il n'en a pas Il me semble que lui aussi J'avais lu dans le guide Qu'il n'en avait pas vraiment pour l'instant Et pour finir Les écailles de dragon Et là c'est le plus intéressant Puisque regardez Si j'arrive à récupérer suffisamment d'écailles de dragon On pourra se faire une armure en émeraude de dragon En écailles d'émeraude de dragon Et par exemple il y a écrit quoi là ? Sur les jambières il y a écrit 7 armures 2 frogness Et là actuellement j'ai 5 armures Donc je pense que c'est plus puissant que les armures en diamant De 1 de résistance Donc les écailles en dragon j'en ai pas assez Il va falloir un petit peu plus Mais alors dès que j'en aurai plein On va être très très bien Donc ce qui veut dire qu'il faut que je tue Davantage de dragon finalement Pour finalement me faire une petite armure avec Et ensuite améliorer mon stuff peut-être avec les autres dragons Mais ce qui est le plus important pour l'instant Ce sont les écailles de dragon J'ai l'impression que j'en ai pas récupéré beaucoup Je me demande si Fluffy les a pas bouffé Peut-être par hasard aussi Je sais pas trop C'est un peu mystérieux Du coup On a récupéré des nouvelles informations Voyons voir Matériel de dragon Les écailles de dragon Ok et donc le bâton de dragon que j'ai fabriqué Il me servira lorsque j'aurai appris vosins de dragon Pour lui dire de rester sur place Ou de me suivre en faisant un clic droit dessus Ou aussi on pourra peut-être monter dessus Et voler à d'autres dragons Enfin en sneakant finalement sur un dragon On pourra même équiper d'ailleurs des armures Et la flûte aussi qu'on peut fabriquer avec les os Qui permet de commander le dragon En le faisant redescendre Si jamais il s'envole Donc ça c'est plutôt un outil de contrôle du dragon finalement Donc c'est pas très intéressant de l'avoir pour l'instant Vu que je n'ai pas de dragon Et donc la chair de dragon On a dit qu'on essaierait de la faire chauffer Bon apparemment ça change de rien Je vais la garder sur moi Ecoutez je vais prendre le risque d'essayer de bouffer cette chair de dragon Puis on verra bien ce qu'il se passe Je vais en garder une sur moi C'est dangereux à mon avis Mais peut-être qu'on obtiendra la force du dragon En mangeant sa chair Ce qui me paraît plutôt pas mal Et là apparemment C'est simplement un colorant Donc on va le laisser là-dedans Et bien écoutez les amis C'est la fin de l'épisode Du coup maintenant on a notre sac à dos Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais retourner dans les grottes Je vais aller chercher peut-être plein de minerais Des trucs comme ça Je vais aller stocker dans mon sac à dos Du coup pour peut-être me faire une armure en diamant Essayer d'affronter les dragons Pour récupérer des écailles Et à ce moment-là on sera prêt Pour aller affronter d'énormes dragons Qu'on trouvera peut-être dans les grottes D'ailleurs il faut aussi qu'on se balade dans les grottes J'ai un petit peu vu ces fluffy dehors Excuse-moi mon petit bonhomme Voilà Hop on va le remettre dans la maison Et donc ensuite on a bien sûr d'autres ennemis Qui nous attendent Par exemple Là on a des informations sur les trolls Sur les sirènes Il y a des choses encore incroyables à voir Finalement dans le jeu Pour l'instant On découvre petit à petit Écoutez On se retrouve en tout cas dans l'épisode suivant Très rapidement Je vous mets d'ailleurs aujourd'hui Je vais essayer d'y penser La liste des mods Que j'utilise dans cette série Ça m'a souvent été demandé en commentaire Donc je vais essayer de vous mettre une image Avec toute la liste des mods Que j'utilise Et On va se laisser avec le dessin De Mareva Qui m'a fait un petit dessin Justement Quand j'étais dans les donjons Avec tous les monstres aux alentours Donc merci Mareva Il me semble que c'est son deuxième Donc merci à toi Et d'ici le prochain épisode Et bien portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz